Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme en épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Jeudah, et de Jérusalem, sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui obtiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger. Et ne me prenie pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observés. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dans l'Édim et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toute l'Édim, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rues contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant nous estimons heureux les hauts, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu, et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront, au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme à compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence, entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu, et celui qui ne le sert pas.